bonjour vous êtes vous êtes particulièrement nombreuses et nombreuses non un peu intimidé non ça devrait aller je mets mon chrono à zéro et on peut y aller donc je suis très content de pouvoir revenir faire une confa donne donc pour les habitués d'addon vous m'avez peut-être déjà vu en conférence pour un sujet un peu plus sérieux qui était par rapport à la dépression je vous rassure aujourd'hui c'est un peu plus feel good on va parler de game feel un mois que je ne vous ai trompé et que vous êtes tombé dans mon piège et en fait on va parler de dépression non ça va non on va pas on va parler de game feel et parce que moi c'est ce que je fais tous les jours et j'adore faire ça et je sais pas si c'est mon prisme déformant j'ai un peu l'impression de qu'on va enfoncer quelques portes ouvertes mais peut-être que des fois il faut revoir des trucs pour que ça pour qu'il ait comment dire que les évidences deviennent des fulgurances et donc j'espère un minima pouvoir réussir à vous convier un peu un peu de de motivation ou en tout cas l'envie de vous rajouter un peu de de jus dans 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 vos jeux parce que je pense que c'est un aspect important si ce n'est le plus important donc qui suis je pour les personnes qui ne me connaissent pas donc je m'appelle thomas altonburger et mon métier et ma passion c'est de transformer la pizza en jeu vidéo et donc je suis un ancien chercheur en interaction et en sciences cognitives j'ai fait dans mon ancienne vie j'ai fait un doctorat j'ai été chercheur j'ai fait des publications et notamment dans tout ce qui est cognition comment on fait pour ne pas énerver les gens comment on fait pour leur procurer des sensations etc à travers des dispositifs interactifs si ça vous dit quelque chose et je suis parti de cette vie pour faire du jeu vidéo il ya maintenant dix ans où on a fondé avec mon associé florian hurto une entreprise qui s'appelle flyingo games nous faisons des jeux vidéo ça nous arrive de faire du service avec du portage console de l'aide avec les copains notamment du consulting en gamefield et nos deux jeux les plus notables sont neurovoider et scourge bringer qui se sont tous les deux vendus à plus de 10 millions d'unité ce qui est très cool à notre échelle et ce sont des jeux qui sont des jeux d'action 2d qui sont notamment connus et reconnus pour leur gamefield tiens donc et un peu moins pour leur système donc quand on parle de gamefield de quoi on parle donc il ya plusieurs définitions généralement on emploie les termes à gamefield game jouisse donc ça c'est un terme qui vient plus du monde indépendant le jouisse est aussi de virer viscérale design ça c'est vraiment plus le ce qui vient de l'école l'école du 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 triple à où on va où ils ont vraiment adopté cette terminologie là plus particulièrement donc on a des définitions donc définition pseudo académique donc par exemple steve swing dans son bouquin plutôt fondateur qui est gamefield 2019 qu'on peut vous recommander comme lecture donc il définit le gamefield comme étant real time control of virtual objects in a simulated space with interactions emphasized by polish donc grosso modo c'est bah c'est le polish bon c'est 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 un peu comme ça que c'est défini mais il va plus loin dans sa réflexion on va voir un peu dessus on va faire très très brièvement on va faire un petit peu de 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 wikipédia un article sur le gamefield qui définit gamefield is the intangible tactical sensation experience when interacting with video games donc là on est plus déjà sur la sensation et un peu plus sur la cognition donc c'est un peu entre les deux donc un schéma qui est dans le livre de steve zing qui est très intéressant c'est celui-ci et donc où il définit justement le gamefield comme étant le cycle d'input et d'output entre le jeu et le joueur ou la joueuse donc le jeu va émettre des signaux donc vous avez plusieurs canaux différents donc vous les connaissez écran sont les tactiles avec le rumble des trucs comme ça et l'élasticité des joysticks des gâchettes et en input on a l'essence du joueur ou de la joueuse donc essentiellement la vue le son le toucher et la proprioception donc par rapport au toucher et donc le cerveau la cognition analyse tout ça nous renvoie des émotions et en fonction de ça on agit donc on va faire un des outpots des commandes pour pouvoir contrôler le jeu etc donc c'est une boucle et si vous si vous avez fait un petit peu de théorie de jeu vidéo etc ça vous rappellera peut-être sûrement le feedback loop donc tout ce qu'on va chercher à en fait maximiser en termes de quand le joueur ou la joueuse fait une action de maximiser l'effet la récompense pour pouvoir créer la game loop etc et garder les gens captifs dans un jeu donc moi j'aime bien parler du gamefield comme mettant ceci donc tout en phase ou assistance et on reviendra sur la partie assistance parce que le gamefield ça se résume pas à des artifices visuels ou sonores et visant à maximiser une réponse émotionnelle dans une boucle de feedback donc grosso modo le gamefield c'est provoquer des émotions provoquer de la satisfaction essentiellement et donc pour schématiser c'est un peu la différence entre tetris et tetris effect donc si vous avez joué à l'un et à l'autre je pense que vous voyez où est ce qu'on va et donc c'est essentiellement ça c'est mécaniquement le même jeu mais joué à tetris effect et vous allez comprendre un autre exemple que j'aime que j'aime beaucoup c'est pacman championship edition dx plus donc c'est la version compétitive de pacman et donc c'est une vidéo je vais la lancer et vous allez voir c'est la version compétition Voilà, bon, vous voyez le délire, j'ai un peu triché parce que c'est mécaniquement pas exactement le Pac-Man d'origine, mais en termes de game feel, c'est une grosse école. Donc vraiment là, tout ce qu'on va voir là prochainement, tout est dedans, on reviendra sur le dessus de nous à la fin, si j'arrive, si j'en ai le temps. Donc en termes de game feel, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement mettre une emphase sur ses émotions, pour justement amplifier le game feel d'un jeu vidéo ? On peut justement voir dans ce schéma, et à chaque étape, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement qu'une action, pour qu'un input, quand un joueur ou une joueuse appuie sur la manette, ce soit maximisé dans une certaine manière. Donc on peut forcément jouer sur les 3C, c'est peut-être même le truc le plus important. Je ne vais pas forcément entrer à fond dans les 3C, parce que je pense que ça nécessiterait une conf à part entière, c'est un gros sujet par lui-même. Ce qu'on va voir, on va voir plein d'autres trucs, on va voir comment on peut faire ça à travers les animations, à travers l'esthétisme, à travers le son, à travers la gestion de la caméra, à travers de la manette, les inputs, à travers la gestion du temps dans vos jeux, à travers les différentes assistances, à travers les effets visuels, et à travers d'autres choses, etc. Donc là c'est le moment où je vais juste vous balancer des gifs de jeux que j'aime beaucoup, et où je vais pouvoir vous dire pourquoi ils sont très cools. Mais pas que. Donc en termes d'animation, si on commence très simple, il y a des choses que vous connaissez peut-être déjà, surtout si vous êtes graphiste, animateur, etc. Ce sont les 12 principes d'animation, qui ont été adaptés en 10 principes du motion design, qui sont plus parlants, parce que le gif était beaucoup plus beau que de vous faire un screenshot du bouquin original qui date des années 80. Et donc il y a plein de choses. Donc une animation, on peut faire la même animation et lui donner un dynamisme différent en suivant certains principes d'animation, que ce soit des déformations, des étirements, ou gérer le temps de manière différente, faire des interpolations différentes, ne pas faire les choses de manière linéaire. Et avec ça, on peut jouer sur plein d'effets. On peut aussi faire autre chose que des transitions franches, on peut faire des trucs très carrés, pour donner des ressentis différents. Donc c'est tromper l'œil, ne pas se fier à la réalité, et ne pas hésiter à exagérer. Donc en animation, l'exagération, c'est généralement la clé de beaucoup de choses qui vont vous faire ressentir les choses largement différentes. En termes applicatifs et implémentation dans le jeu vidéo, donc si vous êtes plutôt programmeur ou game designer, ce que vous connaissez sûrement beaucoup, c'est tout ce qui est tuning. Donc easing, tuning, ce sont toutes ces petites courbes mathématiques qui permettent en fait de faire des choses autre chose que linéairement. Donc c'est lisser des déplacements, lisser des temps d'attente, des fading, plein de choses. Et sur ces trucs-là, nous on l'utilise vraiment partout, partout, partout. Donc ça par exemple, c'est des éléments de notre prochain jeu, et en fait même dans tous les déplacements, dans toutes les animations, jusque dans les menus, dans les comportements des UI, dans les fading, dans les transitions d'écran, dans l'apparition des textes, il n'y a absolument rien qui n'est linéaire. Tout est tuiné. Tout simplement parce que ça ajoute du dynamisme, ça casse la monotonie, et ça ajoute quelque chose de différent, de plus léché et de plus satisfaisant. Parce qu'une transition linéaire, c'est monotone. Le cerveau ne l'interprète pas. C'est quelque chose qui est effacé par votre cognition. Alors que si vous faites une emphase, avec justement, vous cassez le rythme dans la temporalité, vous faites des trucs qui avancent un peu plus vite et qui ralentissent à la fin, des choses comme ça, en fait vous surprenez le cerveau de la personne, et vous allez attirer l'attention sur justement ce que vous voulez mettre en emphase. C'est plus satisfaisant. Autre chose, c'est que nous, en termes d'un point de vue technique, on a intégré ces concepts-là directement à nos moteurs et à nos outils de travail. Donc par exemple, quand on veut faire des animations, on les amplifie, on peut faire des déformations, dans ce qu'on appelle du squish, du stretch, et donc on l'intègre directement à nos outils. On n'a pas besoin de demander à un animateur ou une animatrice de nous ressortir des frames avec des déformations. On l'intègre directement dans nos moteurs. Et on s'en sert, par exemple, quand il y a des impacts, quand un personnage saute, donc quand il est atterri au sol, même dans des jeux qui ont des graphismes réalistes, ou des trucs comme ça, on peut quand même jouer un petit peu sur de la déformation pour justement appuyer le fait qu'il y a des impacts. Donc marquer les impacts, c'est quelque chose de très 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 important en termes de game feel et en termes d'animation. En termes d'ultra masterclass de l'animation, vous avez à peu près tout ce qui est animation japonaise, et notamment en termes de jeux vidéo, vous avez la série des Guilty Gear et le studio Arc System Works, qui a donc développé un mode de rendu qui émule en fait le rendu animation japonaise, mais en 3D, pour pouvoir mieux bosser en termes de process et de pipeline. Alors, eux, c'est vraiment complètement dingo, dans le sens où ils exagèrent les proportions. C'est-à-dire que pour faire un plan comme ça, ce n'est pas un personnage, enfin si, c'est un personnage qui est rigué, mais il n'est pas rigué avec un squelette basique. Il est rigué avec à peu près 400 ou 500 bones, pour qu'en fait, il puisse jouer sur les proportions de chaque élément. Et quand vous avez un plan caméra comme ça, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais par exemple, il peut y avoir la tête du personnage qui est triplé de volume, juste pour pouvoir en fait mettre l'emphase sur la perspective. Et il y a une conférence justement qui a été faite à la GDC par CyberConnect sur la conception des jeux Naruto Shippuden. Je ne l'ai pas retrouvé, mais ils montrent justement à quoi ressemble la déformation des modèles quand on déplace la caméra par rapport à l'angle attendu. Et en fait, c'est complètement incroyable. Ils étirent les personnages, mais genre x10, justement, pour exagérer la perspective. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en animation, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à jouer avec la perspective au-delà de simplement positionner une caméra. D'autres choses, c'est que nous, ce qu'on applique comme principe dans nos jeux vidéo, c'est qu'il ne faut jamais que sur n'importe quel écran que ce soit, que l'écran soit statique. Il faut toujours qu'il y ait un élément en mouvement. Donc par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des petites torches, on a mis des petits ventilateurs ou des petits écrans qui scintillent, et on rend en fait les choses interactives, que ce soit marcher sur les petites herbes, que ce soit rentrer dans les décors, etc. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose en mouvement. Même un menu. Si vous faites un menu pause, si vous faites un menu de settings, etc., il faut qu'il y ait quelque chose en mouvement, que ce soit du lightning qui bouge, ou des petits éléments, etc. C'est jamais qu'un jeu soit stoppé. Si un jeu est stoppé, tout de suite, en termes de cognition, vous allez taper dans quelque chose d'ennuyeux, vous allez taper dans quelque chose qui n'est pas suffisamment satisfaisant, polish, c'est pas terminé, etc. Donc toujours avoir ce qu'on appelle des animations secondaires. C'est-à-dire que vous avez les animations de votre jeu, vous avez les animations de votre système, et toujours, en plus de ça, avoir à côté des animations secondaires, pour qu'il se passe toujours quelque chose s'il ne rien ne se passe. Et aussi pour ajouter du dynamisme aux animations de base. Les animations secondaires, c'est quelque chose que, par exemple, les jeux de baston ont vachement bien compris, et je ne peux pas m'empêcher de vous mettre un gif des fesses de Zanguieff. Parce que Street Fighter VI est un jeu qui m'impressionne énormément en termes d'animation. Parce qu'en fait, si vous y avez joué, ou en tout cas si vous regardez des trailers, c'est absolument incroyable. Parce que dans toutes les animations, il y a une exagération, et en même temps, c'est maîtrisé, c'est contrôlé, et il y a des animations secondaires partout, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les muscles. Et le truc incroyable, c'est qu'on peut imaginer que, non, c'est de la physique, ils ont un moteur physique de rendu de fesses, et d'autres parties du corps et de muscles, parce que les muscles bougent. Mais par contre, quand vous jouez vraiment à Street Fighter, et si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît un peu en anatomie, vous verrez que c'est complètement dingue. parce que ça ne peut pas être fait avec un moteur physique, parce qu'il y a vraiment un respect des tensions des muscles, et ce n'est pas de la gélatine qui bouge. C'est vraiment, là, les fesses de Zangief, c'est les cuisses qui bougent, ce n'est pas les fesses, parce que les fesses sont contractées. Et ça, c'est assez dingue. Bon, c'est vraiment... D'autres choses, c'est qu'il y a même des jeux qui ont évolué par rapport à ça. Par exemple, dans Gitty Gear Xrd, il y a eu plusieurs révisions du jeu, et entre deux révisions, en fait, ils ont changé les éléments statiques. Ils avaient des niveaux avec justement pas d'animation secondaire, et ils les ont mis à jour pour ajouter des petits drapeaux, pour ajouter des petites colombes, pour justement que ça soit animé et qu'il y ait des animations secondaires. Ensuite, en termes d'input et en termes de comment vous pouvez gérer vos animations, il faut que ça soit ultra corrélé avec vos inputs. Dans le sens, c'est que si vous avez un bouton court pour faire une action, il faut que l'action soit rapide telle qu'elle arrive à l'écran. Si vous appuyez sur un bouton longuement, il faut qu'il y ait une anticipation longue. Et il ne faut pas hésiter à faire en sorte que les anticipations soient vraiment très 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 courtes. Donc nous, par exemple, on a des animations qui sont de moins de 100 millisecondes en termes d'anticipation avant que l'action soit déclenchée. Et il faut que ce qu'on appelle le recovery ou le wind-up après soit long. C'est vraiment en fait pour donner un impact et après derrière pour le relâchement. Et c'est en fait dans l'impact que vous allez avoir le game feel et dans le relâchement que vous allez en fait avoir plus le soulagement de l'action et qui est hyper aussi important en termes de comment dire de faire descendre l'attention. Et l'autre chose aussi c'est que là c'est plus en fait du combat de design. Après c'est aussi mon truc à moi donc c'est une déformation de vous parler un petit peu de combat de design. Mais les recovery suivant l'intention et le game feel que vous voulez donner à votre jeu ça peut être intéressant d'autoriser de ce qu'on appelle les coupés les cancel. Donc les interrompre le plus tôt. Donc si maintenant vous enchaînez plusieurs coups en termes d'input se dire j'ai le droit de casser l'animation et d'enchaîner tout de suite la suivante ça peut me permettre d'avoir des trucs ultra dynamiques. Et par exemple ça c'est des choses que Dead Cell a ultra bien compris. Toutes les animations peuvent être cancel et c'est vraiment en termes d'input c'est ça on envoie la purée. On veut juste du game feel on veut du game feel. Et donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire on peut parler de plein de choses par rapport à ça et de comment ça peut s'intégrer dans un système de combat parce qu'il y a plein de jeux où ils vont intégrer un game feel mais complètement à l'opposé. Par exemple si on commence à parler de Dark Souls où justement absolument aucune animation ne peut être cancel et bien c'est un game feel complètement différent. Mais là on rentre vraiment dans le dur du combat de design je pense que ça ne sera pas le sujet particulièrement maintenant. Autre chose qui est hyper intéressant c'est rajouter des emphases sur justement les impacts avec ce qu'on appelle des hit stops ou des freeze frames. Donc c'est au moment d'un impact ou au moment d'une action donc là je parle d'impact parce que moi j'ai beaucoup d'exemples dans le jeu d'action mais ça peut être plein de choses ça peut être même quand un personnage se fait toucher quand un personnage quand vous avez un game over quand vous avez des actions particulières qui sont hyper importantes vous pouvez les mettre une emphase en stoppant quelques millisecondes voire une de frame ça n'a pas besoin d'être beaucoup donc là j'ai ralenti juste pour que vous puissiez voir ça de manière plus claire et de quoi on parle mais dans nos jeux à nous ça se voit de manière un peu moins perceptible donc par exemple dans un de nos premiers jeux Neurovoider c'est un peu le jeu dans lequel on a appris comment faire des freeze frames dans le sens il y a plusieurs manières de le faire de manière complètement naïve on peut se dire on fait une pause complète dans le jeu genre quand on a besoin de mettre une emphase dans une action donc à chaque fois qu'il y a une petite explosion on frise entièrement le jeu et c'est ce que Neurovoider fait le problème avec ça c'est que quand vous avez un jeu d'action comme ça avec plein d'explosions et encore là ça peut être beaucoup pire au bout d'un moment vous allez créer la sensation qu'en fait votre jeu est en train de ramer en train de laguer de perdre des frames etc et c'est des sensations que nous nos joueurs ont eues on a eu des rapports de personnes qui sont venues nous dire je comprends pas le jeu tourne à 60 fps et pourtant regardez il lag alors que non il lag pas c'est du freeze frame c'est ce qu'on a fait pour le game fill etc donc ça on l'a corrigé en mettant des temps d'attente c'est à dire que à chaque fois qu'il y a un freeze frame il ne peut pas y avoir un autre freeze frame à 20 ans et temps de millisecondes pour éviter que tout s'empile trop et que ça soit trop perceptible donc ça c'est ce que Neurovoider fait Scroogebringer le fait de manière beaucoup plus intelligente dans le sens où c'est uniquement les éléments qui sont importants ou qui sont en contact qui vont être frisés le reste du jeu continue d'avancer sauf à certains moments clés comme par exemple les moments où le joueur ou la joueuse se fait toucher là on frise le jeu entier pendant un temps plus prononcé dans notre prochain jeu on va plus loin que ça c'est à dire que on frise pendant une frame et ensuite après on fait une interpolation de la vitesse à laquelle le jeu va reprendre pour justement que ça soit l'impact est marqué mais on reprend de manière beaucoup plus fluide des choses plus avancées qu'on peut faire encore par exemple dans Smash Bros ce qu'ils font et qui est hyper intelligent et qui était déjà fait dans des vieux jeux mais pour d'autres raisons c'est de justement quand on frise les deux personnages d'en avoir au moins un qui est mobile et ils le font en faisant en fait trembler le personnage et ça ça peut aussi aider à éviter d'avoir la perception que le jeu est arrêté et en train de ramer parce que justement vu que l'élément continue d'être mobile et bien on peut jouer sur du freeze frame et continuer et du coup dans Smash Bros ils le font comme des sacs et ils font des freeze frame qui durent une demi-seconde voire une seconde et c'est hyper long et justement ça permet de marquer des impacts mais vraiment incroyables et vous remarquerez aussi que les FX les SFX eux ne sont pas frisés et continu donc ça aussi ça permet de garder une continuité et de justement éviter la perception négative du fait que marquer l'impact c'est perçu comme un arrêt là on est vraiment dans un dynamisme et on est plus dans une accumulation d'énergie qui est relâchée et là c'est hyper satisfaisant en termes justement de freeze frame un des kings du game c'est Killer Instinct et ils ont fait un travail de malade en termes justement de game feel si vous voulez jouer à un jeu de combat qui a un game feel complètement maboule jouez à Killer Instinct eux ils sont allés vachement loin dans le sens où tous les impacts ont un freeze frame et il y a même des impacts qui ont plusieurs freeze frames donc là vous voyez le dernier coup de sabre qui fait vraiment la transversale en fait il y a plusieurs impacts ça fait vraiment tac 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 mais il y a même c'est assez incroyable parce que dans le dynamisme du truc on a vraiment l'impression que justement on y va et vu que c'est un jeu dont tout le gameplay est basé sur le plus de combos possible c'est hyper important ensuite le grand classique le screen check et on ne peut pas parler de screen check sans parler de Nuclear Throne et de Lambert donc c'est un peu eux qui ont entre guillemets popularisé dans la sphère indé tout ce qui était screen check notamment via une de leurs conférences qui s'appelait The Art of Screen Check qui est assez incroyable et que je vous recommande j'ai mis des refs à la fin je pourrais vous les partager et donc Lambert ils font vibrer tout l'écran mais ce qui est hyper intéressant aussi avec le screen check c'est qu'on peut lui donner des directions donc quand vous avez des actions dans un sens particulier par exemple nous dans Scourgebringer on a une action qui est le smash qui est justement le principe de frapper et d'envoyer un ennemi dans une direction ou même quand quelque chose frappe à une certaine vélocité dans un certain sens quelque chose que vous voulez mettre en emphase mettre du screen check directionnel qui justement tremble dans la direction de l'impact ça rajoute aussi du dynamisme de l'emphase etc et ça peut rajouter beaucoup de game feel par rapport à ça ce qui est aussi hyper intéressant avec le screen shake c'est que vous pouvez le corréler à votre UI par exemple vous pouvez avoir juste quelques éléments qui shake par exemple un bout d'UI que ce soit une barre de vie par exemple quand vous vous faites toucher vous faites shaker la barre de vie et vous pouvez aussi corréler deux éléments par exemple dans Scourgebringer ce qu'on a fait c'est que là j'ai pas d'exemple visuel mais par exemple on a un magasin où il y a le prix d'affiché et on a dans l'UI on a ce qu'on a comme monnaie à dépenser mais quand on a pas assez de monnaie on fait shaker en fait le prix les deux prix en fait la monnaie en stock et la monnaie affichée et on la fait pas shaker de manière indépendante on la fait shaker toutes les deux avec le même screen shake ensemble pour justement attacher les deux éléments visuellement et pour pouvoir aussi en termes du X justement faire comprendre aux joueurs joueuses que ces deux éléments sont justement liés entre eux et qu'on est en train d'essayer de véhiculer ce message donc il y a plein de trucs malins à faire avec les screen shakes de cet ordre là ensuite les zooms et la caméra donc ça c'est un petit peu comment dire quelque chose qui est souvent oublié le fait que vous pouvez jouer avec du zoom et que vous pouvez jouer avec votre caméra et justement rajouter de l'emphase par rapport à ça donc il y avait des jeux qui m'impressionnent un petit peu en ce moment notamment les jeux que Hugo Guerini fait qui sont notamment celui-ci que je ne suis plus Sword and Monster je ne sais plus ou Sword and Dragon et en fait lui il joue vraiment beaucoup avec le dynamisme de la caméra il y a vraiment beaucoup de zoom sur justement là où on est en train de faire l'action etc et c'est pas important dans Scourgebringer ce qu'on avait imaginé au début et que si vous avez joué au jeu vous êtes en train de vous dire mais il est en train de me pipoter là parce que c'est pas dans le jeu et ben on avait commencé à faire du motion design des recherches de motion design justement pour mettre des emphases dans certaines actions dans Scourgebringer on l'avait sorti dans des trailers et on l'a enlevé des jeux parce qu'au final en termes de scope on n'avait pas réussi à la caser mais il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir en nous disant c'est dommage que vous n'ayez pas fait ça vu que je suis un vieux j'aime bien qu'il y a des rêves de vieux parce que c'est des jeux que j'aime bien Vandal Earth est un jeu de Playstation 1 qui a eu plusieurs suites et il n'y a que le premier jeu qui est resté un peu dans l'histoire et moi je suis très convaincu que c'est uniquement à cause de son game feel parce que ses game systems sont absolument simplistes mais ce jeu il est excellent et notamment en termes de caméra ils jouent beaucoup avec la caméra regardez ses impacts ça impacte vraiment sur la caméra ils font vraiment rentrer la caméra dans les impacts et la caméra accompagne les actions et en termes de game feel c'était incroyable même les impacts et même ce FX de gerbe de sang complètement absurde mais en fait ça rajoutait vachement de game feel et même dans l'UI vous voyez toutes les UI apparaissent avec du stretch avec du easing et en fait c'est un jeu qui avait vraiment déjà tout compris à ce qu'était le game feel à un moment où on ne parlait pas encore de game feel et les suites de ce jeu ont été faites par d'autres équipes chez Konami et il n'y a plus de game feel il n'y a plus d'emphase sur les zooms il n'y a plus d'impact et en fait mon impression c'est vraiment pour ça que les suites ont moins marqué les esprits parce que justement il n'y avait plus ce punch il n'y avait plus cet aspect là en termes de caméra il y a des classiques mais il y a des choses que des fois on n'y pense pas forcément les jeux de course sont très très bien compris et par exemple dans n'importe quel jeu de course mais dans les Need for Speed la caméra elle accompagne vraiment les actions donc quand il y a des grosses accélérations la caméra elle laisse un peu filer la voiture quand on freine elle se rapproche quand on prend des virages elle tangue il y a des effets de glitch quand il y a des impacts en termes de screen check ils font aussi des choses intéressantes dans le sens où quand on fait du nitro il y a justement le compteur de vitesse qui commence à trembler et justement tout ça ils mettent aussi des speed lines pour simuler un petit peu la prise de vent etc alors que si vous enlevez tout ça vous aurez l'impression que le jeu ne va pas vite donc c'est à la fois pour rajouter une sensation de vitesse alors qu'on ne va pas si vite que ça en termes de système pur mais ça rajoute énormément justement de sensations et de game feel à tout ça ou dans d'autres jeux par exemple dans Diablo 4 ce qu'ils font c'est que quand il y a des gros boss ils dézooment la caméra donc ça c'est plus pour la mise en scène mais ça rajoute aussi au truc à l'ampleur du truc donc ça c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs fait plusieurs années plus tôt dans New Revoider quand on combattait des boss on avait vraiment une phase là on ne le voit pas trop parce que la transition elle est dans le noir mais justement on dézoomait la caméra pour vraiment rajouter une emphase et une mise en scène et on coupait la musique avant justement au moins d'attaquer le boss sur notre prochain jeu on met des emphases sur les ripostes et justement on essaie de jouer avec la caméra avec justement cette caméra qui rentre dans l'action et qui quand on fait des coups re-rentre dans l'action pour justement marquer les coups donc ça c'est des choses qu'on essaie de faire ensuite on va parler de mentir aux joueurs donc là c'est plus l'aspect assistance que je vous disais que le game feel c'est pas que du visuel c'est pas que du son c'est pas que des sensations etc c'est aussi comment vous allez tromper la cognition de vos joueurs et joueuses pour éviter la frustration et amplifier la satisfaction donc un grand classique par exemple du jeu de plateforme c'est ce qu'on appelle le coyote jump c'est le fait de pouvoir sauter même quand on est déjà en train de tomber après avoir basculé d'une plateforme donc là on saute directement depuis le vide visuellement on le voit pas forcément là j'ai vraiment on ralentit à fond les images pour vraiment l'illustrer mais on peut aussi faire l'inverse c'est à dire que pour rattraper une corniche on n'a pas besoin d'avoir que les pieds du personnage soient vraiment au dessus de la corniche on peut vraiment genre téléporter le personnage même s'il est à moitié dans le mur pour le faire rattraper le truc donc ça c'est des trucs en termes de sensation dans un jeu comme Scourgebringer si on a besoin vraiment d'avoir la sensation d'être en contrôle permanent de son personnage parce qu'on voulait vraiment que les joueurs et joueuses aient un sentiment d'empowerment quand ils jouent à ce jeu et bien c'était hyper important que on pouvait pas se rater et donc même si les personnes se ratent de invisiblement les rattraper et de de pouvoir continuer l'action et de pas les rater pas créer de frustration dans le sens ah j'ai raté mon saut ça ne pouvait pas exister et à ce titre là nous on a rajouté plein de choses invisibles que personne ou presque n'a jamais remarqué mais on avait un parti pris déjà c'est qu'on voulait faire un plateformer avec lequel on puisse tirer on a un petit drone qui nous accompagne et on peut tirer dans toutes les directions donc ça implique de faire un plateformer qui se joue avec deux sticks pour moi c'est pas possible donc c'était vraiment il y a des jeux qui y sont frottés tels que flint hook ou des trucs comme ça et ça ne marche pas et nous on était parti du principe qu'il ne fallait pas qu'on puisse utiliser enfin il ne fallait pas qu'on dépende sur un deuxième stick et notamment il y a un jeu qui l'avait très bien fait c'était Splasher qui justement avait des contrôles qui étaient à peu près similaires et qui avait justement mis une assistance de visée suivant par rapport à la course qu'on faisait etc et nous on a fait pareil donc on a en fait développé une espèce de petite IA qui essaie un petit peu d'apprendre la manière dont le joueur à la joueuse se déplace et en fonction de là où on se déplace de un peu là où il y a des ennemis à l'écran on essaie de créer un peu des points d'intérêt et dans le sens et dans la vitesse de prioriser des cibles et donc on a juste un bouton pour tirer on n'a aucun truc moyen pour pouvoir viser c'est juste par rapport à comment on se déplace et on a juste un bouton pour tirer et en fait ça marche super bien ça marche super bien parce qu'en fait on vise de manière intuitive parce qu'en fait c'est la cognition qui prend le relais c'est là où mes yeux regardent c'est là où je veux tirer et le jeu essaie de deviner ça justement et on s'en est plutôt bien tiré et c'était plutôt compliqué à faire parce qu'après nous en termes de game feel on a quasiment bossé pendant quasiment qu'un an exclusivement pour le caractère contrôleur sur Scourgebringer avec des petits artifices comme ça et on triche aussi sur plein d'impacts et de détections de coups par exemple là sur la droite on a justement le coup du smash qui permettait en fait de renvoyer des projectiles sur les ennemis et en fait ce qu'on faisait c'était que la zone d'impact la zone de détection de collision de ce smash elle varie suivant ce que le joueur ou la joueur est en train de faire par exemple si on est en train de courir et qu'il y a beaucoup de projectiles à l'écran ou qu'on vient de se faire toucher et bien on a agrandi artificiellement cette zone pour justement éviter la frustration et pouvoir faire une reprise immédiate et en fait pouvoir riposter au réflexe et justement tromper le fait que en fait on a raté et on va aussi plus loin que ça qui est que des fois quand on se prend un dégât alors qu'on est en train de faire un smash on l'annule dans le sens on n'est pas complètement invulnérable mais si on a une certaine tolérance et que certaines conditions sont bien remplies on annule des dégâts qu'on s'est possiblement pris pour justement éviter certains cas frustrants où on se dit j'ai fait une riposte mais je me suis fait toucher et en fait non on annule quand même pas mal de dégâts donc il y a plein de petits artifices comme ça qui peuvent être faits et ça c'est des choses que les joueurs ont remarqué genre récemment donc 2-3 ans après la sortie du jeu on est venu nous voir en nous disant mais regardez là j'ai fait une vidéo il y a un moment où il y a une collision qui se fait c'est un bug et en fait non ils ont juste mis le doigt sur une zone d'assistance mais genre 2 ans après et c'est juste des speedrunners qui l'ont vu autre chose qui nous paraît hyper importante c'est éviter la réalité donc première chose que nous on fait si on est dans un moteur avec un moteur physique on le désactive parce que bosser avec un moteur physique ou bosser avec des trucs tout faits qui sont utilisés dans tous les jeux par le même moteur ben en fait ça crée une constance et ça empêche vos jeux d'être uniques donc ça uniforme les choses et ça les standardise et justement faire du game field c'est tout sauf standardiser les choses et il faut surtout pas hésiter aussi à casser la réalité et ça c'est par exemple des jeux qui l'ont compris dès le début par exemple Super Mario Bros le tout premier sur NES et bien en fait ce qu'ils font c'est que si vous faites un saut vous verrez que c'est un saut qui en fait ne respecte aucune loi de la gravité mais ni dans l'ascension ni dans la descente et les propriétés ne sont pas les mêmes dans la montée ni dans la descente et en fait généralement ce qu'il y a c'est qu'il y a deux gravités il y a une gravité quand on est en train de sauter et il y a une autre gravité qui est différente quand on est en train de tomber et généralement ce qu'on fait aussi c'est qu'on bloque le personnage quand il est au sommet quand il est à l'apex on le bloque pendant une ou deux frames avant qu'il retombe pour justement marquer l'impulsion et que ça redescende donc on fait ce genre plein de petits artifices comme ça et donc on gruge la réalité donc il y a des choses qui sont super intéressantes qui peuvent être faites donc moi un truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire c'était par exemple le dernier Resident Evil 4 le remake qui est sorti le mois dernier ça c'est complètement absurde donc c'est vraiment on arrête la physique justement pour ensuite faire une emphase sur une action qui n'est pas réaliste mais qui est hyper satisfaisante donc nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on fait beaucoup de choses par exemple qu'on appelle le air control c'est quand on fait une action en l'air et bien on réduit encore plus la gravité pour justement en fait permettre de de contrôler son personnage et de faire des actions justement quand on retombe et je profite de ce petit gif avec les petites cloches sur l'arbre pour vous donner une anecdote donc si vous avez l'arbre qui est littéralement un arbre de compétences avec plein de petites cloches et en fait on peut jouer avec on peut monter dessus etc les faire sonner et notre sound designer de l'époque Jonas Turner il a mis un point d'honneur sur le fait que chaque cloche est individuellement un son et donc il y a une trentaine de cloches sur l'arbre chaque cloche a son son unique et il y a même un détail encore plus important c'est que là on ne le voit pas sur l'image mais à droite de cet arbre il y a un petit feu de camp et saviez-vous qu'une cloche en fonction de la chaleur ne sonne pas pareil et bien les cloches qui sont au dessus de ce feu de camp ne sonnent pas pareil et ça c'est des détails bien sûr que c'est des détails de développeur que personne ne remarquera évidemment en termes de SFX visuel pareil pour marquer les impacts faire des FX c'est hyper important faire des choses qui soient à la fois claires qui ne soient pas obtrusifs et qui permettent de donner des feedbacks uniques donc par exemple sur Neurovoider on a eu plusieurs itérations de comment on faisait nos explosions donc en haut à gauche vous avez deux itérations donc celle avec juste un sprite animé et celle avec plusieurs petits sprites en carré donc ça c'était les deux premières itérations et celle qui est dans le jeu final c'est celle d'en dessous où justement on avait mis plus d'impact on avait mis des images avant les explosions pendant les freeze frames qui virent du noir au blanc pour justement rajouter un peu de contraste sur cette explosion et plein de petites particules indépendantes qui sont en fait juste le même sprite qui est juste teinté et reproduit sur Scourgebringer on est allé aussi plus loin pour marquer les impacts c'est à dire qu'on a aussi mis du recul quand on tape sur des ennemis il y a du recul que ça soit l'ennemi qui recule ou le joueur qui recule si l'ennemi apparaît son coup dans notre prochain jeu on est aussi allé plus loin dans le sens où il y a beaucoup de choses comme du snapping c'est à dire quand on enchaîne des ennemis les ennemis sont en fait re-snapés devant le personnage pour pouvoir enchaîner c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans le gif de God of War si vous avez vu il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué mais en fait les animations elles sautent elles se re-snapent sur la hache de Kratos et en fait ça c'est pour remettre toute l'action dans la caméra et pour le recentrer et pour pouvoir continuer dans la direction que l'on veut pour notre game system et pour notre game field et donc eux ils n'hésitent pas à couper entièrement les animations ça se voyait beaucoup parce que moi j'ai ralenti beaucoup le gif mais je suis sûr que si vous avez joué au jeu vous ne l'avez probablement pas remarqué et donc en termes de FX il ne faut aussi surtout pas hésiter à utiliser l'interface à faire des FX sur vos interfaces c'est hyper important pour ne serait-ce qu'attirer le regard parce qu'en termes de cognition les joueurs et les joueuses ils vont être focus à fond sur l'action ils vont être focus sur leur game character et ils ne vont pas regarder l'interface à moins que vous attirez l'attention donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait beaucoup d'emphase on fait beaucoup de par exemple sur des barres de vie là on a rajouté des FX dessus mais ce n'est pas suffisant il faut aussi par exemple mettre une espèce de grande emphase qui fait un quart de l'écran pour justement attirer l'attention et c'est juste un feedback c'est pas forcément quelque chose où on va demander regarde s'il te plaît mais c'est plus il s'est passé quelque chose et en fait après mentalement les personnes généralement font un calcul ou en tout cas se disent elles ont au moins le feedback négatif de se dire mince je me suis fait toucher après en termes d'huile bon forcément il y a des trucs complètement dingues sans aller jusqu'au motion design complètement incroyable d'un jeu comme Persona 5 ce qu'on peut vous recommander c'est que dans des menus dans des choses aussi simples que des settings ou juste déplacer des éléments d'interface toujours faire quelque chose qui est animé ou en mouvement pas des menus où c'est juste un sprite qui ne fait que descendre descendre monter toujours avoir des petits éléments mobiles et ça vous pouvez par exemple utiliser du screen shake ou des petits squeeze squash ou juste du blink c'est des choses très simples que vous pouvez mettre en place très très rapidement et qui rajoutent déjà énormément de game fill à vos menus et c'est très pratique un autre élément pauvre des jeux généralement c'est le texte lire ces chiants faites en sorte que ça ne le soit pas et des jeux qui l'ont très bien compris déjà à un moment c'est par exemple les Phoenix Bryce si vous avez joué à ces jeux là en fait c'est littéralement des visual novels mais c'est super cool parce qu'il se place plein de choses le texte bouge c'est réagi avec le son il y a vraiment des animations et donc par exemple même dans Celeste ça joue vachement là-dessus et en fait il y a même les portraits sont diégétiques et sont vivants et donc nous on essaie de jouer aussi là-dessus maintenant et vraiment si vous faites des jeux narratifs si vous faites des jeux avec beaucoup de texte rendez-les moins chiants c'est vraiment de manière générale c'est l'action que vous faites le plus dans votre jeu il faut qu'elle soit hyper satisfaisante et qu'elle ait un max de game feel si votre jeu c'est sauter il faut que sauter soit le truc le plus satisfaisant de votre jeu et par exemple dans un Mario c'est un truc qu'ils ont compris aussi très largement par exemple vous prenez le fameux triple saut de Mario chaque saut de Mario a un son c'est vraiment et à la fin il fait une pirouette encore en plus donc c'est vraiment il y a vraiment une science du saut alors que c'est juste un saut mais c'est le truc que vous allez faire le plus dans le jeu et que vous allez voir le plus et entendre le plus mais à chaque fois c'est bien et à chaque fois c'est différent il ne faut pas hésiter aussi à rajouter des variantes soit sur des FX ou sur des animations les choses que vous allez voir le plus souvent rajoutez des variantes ou du random dessus pour qu'il y ait une variabilité et que vous brisiez aussi la monotonie de la cognition et du fait qu'on se l'approprie moi je vais essayer d'aller très vite pour le temps qui me reste donc je vous ai donné plein d'exemples de jeux d'action parce que c'est mon prisme personnel parce que moi je fais des jeux d'action donc j'ai forcément plein d'exemples de jeux d'action donc j'ai fait l'effort d'aller chercher des jeux qui ont un game feel super cool qui ne sont pas des jeux d'action et récemment si vous avez joué à Wild Frost qui est un roguelike deck builder et bien en fait il est hyper malin dans la manière dont il fait du game feel parce qu'en fait il n'y a aucune véritable animation c'est à dire que les cartes sont tous dessinées une seule fois elles ne sont pas animées en tant que telles et à chaque fois c'est juste du motion design et ils arrivent à faire vivre leurs cartes elles respirent et même les impacts sont super 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 important et ce jeu il a un game feel de ma boule et c'est vraiment je vous invite à l'essayer il a quelques problèmes de difficulté mais il est vraiment très très bon et moi je n'aime pas les deck builders donc un jeu qui n'est même pas un jeu Townscapeur game feel incroyable je veux dire juste bouger sa souris et poser des trucs pour faire une ville bah c'est trop cool c'est trop cool c'est que du game feel c'est que des petits trucs c'est des oiseaux qui passent c'est des petits sons c'est la manière dont les objets se connectent dont hip hop dont l'eau réagit il y a des petits trucs qui font plouf et c'est un super game feel et c'est je pense qui a contribué le plus à son succès parce que mécaniquement parlant qui a envie de faire ça quoi un autre jeu hyper chill et qui en termes de game feel est hyper cool aussi Dorf Romantic donc je ne saurais même pas comment le décrire c'est un espèce de board game solo où il faut stacker des trucs pour faire des points mais vous voyez on pose des petites tuiles ça gigote il y a des petits trucs qui se passent il y a des petits sons il y a des oiseaux qui s'envolent c'est hyper chill mais il se passe quelque chose en fait à chaque fois qu'on clique ou qu'on fait une action il se passe quelque chose maintenant on va parler de son donc en termes de son j'ai pas mal de retours de notre ancien sound designer Jonas Turner où on a pu un petit peu discuter de comment faire du game feel sur du son lui il a une école très particulière par rapport à ça donc ça ne sera peut-être pas forcément le truc qui correspondra à tout mais moi j'aime bien en parler parce que c'est assez parlant et un des jeux des premiers jeux sur lesquels il avait bossé et sur lesquels il a essayé de mettre en application des concepts par exemple sur Nuclear Throne ils avaient un truc c'est que peu de temps avant que le jeu ship ils se sont dit le jeu manque de quelque chose il se passe un truc il n'y a pas assez de punch etc donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont passé tous les sons de tout le jeu dans une moulinette et ils ont boosté les basses et ils se sont dit waouh c'est incroyable et donc en fait boostez les basses de vos jeux c'est tout ce que je peux dire et en fait nous sur Scourgebringer on a beaucoup bossé là dessus il y a un gros travail de mastering qui a été fait notamment sur les basses et même en termes d'accessibilité c'est super bien avec Jonas Turner on a bossé avec son cousin qui est sourd et qui disait que justement dans les jeux même avoir des basses ou des intrabasses c'est hyper important parce que c'est ce qui lui permet justement de ressentir le game feel de ressentir l'action donc mettre des basses dans votre jeu c'est jamais trop donc ça servira à plein de choses et c'est toutes les actions qui sont importantes essayez au moins d'avoir des infrabasses ou des choses que vous pouvez ça servira à une personne ou une autre d'une manière générale ensuite ce dont Jonas parle et qu'il aime beaucoup c'est ce qu'il appelle le crunch donc faire des sons crunchy qui n'a rien à voir avec la pratique managériale et je vais juste vous faire écouter Cult of the Lamb et je vais vous dire ce qui se passe donc il y a un point particulier dans quasiment tout le sound design et dans ce qu'il y a dans Cult of the Lamb que Jonas Turner a fait c'est que tous les sons sont faits à la bouche et dans Scourgebringer pareil il y a une grande majorité des sons qui sont faits à la bouche et en fait c'est ce que lui il appelle le crunch c'est justement faire des sons qui sont plus organiques des sons qui sont plus humains et justement c'est vraiment ajouter une coloration au son et au sound design et une intention par rapport à ce qui est fait donc il y a vraiment tout même les sons d'épée etc. il est vraiment allé il a fait et ensuite il a fait des layers il les a empilés des fois il a remis des bruits de métal par dessus etc. mais il y a toujours un bruit qui sort de sa bouche quelque part et dans Blixword c'est un jeu où le son va vraiment être saturé mais c'est ce que là on est vraiment dans le extra crunch et donc là pareil c'est des sons à la bouche qui ont été passés dans un compresseur et qui ont été sursaturés moi j'adore c'est forcément pas du goût de tout le monde mais justement trouver l'identité exagérer aussi dans les sons trouver l'identité et justement pas forcément faire juste du son pour du son un autre jeu qui comprend bien aussi la puissance du son c'est Killer Instinct pour le reciter une deuxième fois donc eux c'est vraiment jusque dans les coups donc les coups sont corrélés en crescendo et à la fois ils sont instrumentalisés dans la musique donc vous allez voir il y a vraiment des effets oui forcément voilà c'est Killer Instinct c'est cheesy cheesy as fuck donc ça c'est des choses faire des emphases comme ça par exemple dans Scourgebringer on a fait de la musique dynamique de la même manière dans notre prochain jeu on fait pareil on a de la musique dynamique avec justement la musique qui réagit au combo c'est pas forcément pour faire de la musique qui prend le pas sur le jeu mais c'est vraiment pour habiller pour accompagner l'action accompagner la sensation surtout pas hésiter à jouer avec le son surtout pas hésiter à jouer avec la musique et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sound designers qui kifferaient faire ça donc filez leur le budget et vous allez être super content du résultat un autre exemple en animation japonaise bon alors Jojo Bizarre Adventure c'est le sound design est complètement incroyable parce qu'il y a des sons saturés à blindes et c'est juste super satisfaisant voilà bon c'est une compile c'est assez difficile mais moi c'est comme ça que je suis rentré dedans c'est juste voir l'action complètement débile et du sound design complètement absurde ça m'a éclaté au sol un autre truc qui m'éclate au sol c'est Azure Asvras et là on rentre vraiment dans le champ lexical de l'animation japonaise où justement eux ils n'hésitent pas à justement ajouter des éléments du réel et les utiliser dans des contextes différents pour en fait induire des sentiments et par exemple dans Dragon Ball il y a beaucoup de sons d'avions de chasse parce que les ennemis sont projetés à des kilomètres incroyables dans des murs etc et en fait les bruits c'est des bruits d'avions de chasse et dans Azure Asvras c'est pareil c'est des bruits d'armes à feu et c'est des bruits d'avions de chasse donc si vous êtes attentif vous entendrez et un autre truc c'est que dans Azure Asvras c'est vraiment c'est des dieux qui se bastonnent et ils sont hyper buff et balèze et pour en fait simuler la tension des muscles c'est des bruits de coque de bateau pour vraiment enfin c'est vraiment genre c'est un truc il y a des milliers de tonnes de pression sur eux et c'est assez ouf c'est assez ouf à ça c'est ce que je veux c'est pour c'est pourquoi je ne veux c'est 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 mais tout il faut à un c'est tu c'est C'est ce qui va arriver. C'est vraiment, vraiment, Mink-Malon ! La lutte ! Regarde ! Fais-le ! C'est le plus fort ! J'ai t'a dit que beaucoup ! Ce n'est pas pour que vous décidez ! C'est une équipe des jeux Naruto qui sont partis dans leur propre délire et c'est assez incroyable. En bonus, par rapport à Azure Asuras, il y a des trucs qui font assez chouette. En terme d'UI, c'est un jeu qui fonctionne beaucoup avec des QTE. Azure Asuras a 6 bras et ils ont mis 6 fois le même input mais c'est juste pour amplifier le truc. N'hésitez pas aussi à jouer avec votre UI et exagérer les choses parce qu'il y a aussi pas mal de trucs intéressants à faire. En terme de bonus, je vous mets une petite vidéo de notre prochain jeu juste pour que vous voyez un peu en terme de game feel où est-ce que nous on se dirige et un peu tout ce qu'on remet en place pour ça. Voilà voilà. Après si vous voulez en savoir un peu plus, je voulais revenir sur Pac-Man justement parce que si maintenant vous re-regardez cette vidéo avec tout ce qu'on a vu, vous verrez que Pac-Man c'est le jeu, il utilise tout à blindes. Il utilise la caméra, il utilise les FX, il utilise les emphases, il utilise justement les hit-stop, les ralentis, il zoome l'écran quand on est sur le point d'échapper à un fantôme, etc. Il y a vraiment tout, tout, tout dedans. Et je voulais juste finir ce talk avec une hot tech personnelle. Peut-on rendre une mauvaise idée bonne avec du game feel ? Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps et j'ai entendu une phrase qui est « Good ideas don't make good games ». Et c'est quelque chose en lequel moi je crois pas mal parce qu'on a eu une crise existentielle en terme de game design il n'y a pas longtemps. Et on s'est conforté dans l'idée que justement ce qui est le plus important par rapport à vos jeux et de comment ils vont entrer tranquille ça va être le game feel. Le game feel c'est la deuxième chose que les gens vont voir, la première chose ça va être les graphismes et l'esthétique, la deuxième chose c'est le game feel. Et donc c'est avant vos game systems. Donc si vous voulez absolument innover, vous voulez absolument faire quelque chose par rapport à des game systems, etc. C'est pas forcément ce qui va être vu en premier et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Donc ça c'est aussi une bataille personnelle et une bataille d'ego dans le sens où il y a des choses à travailler là-dessus. Dans le sens où moi je pense qu'il faut désacraliser un petit peu les game systems. C'est-à-dire qu'on a tous un peu le fantasme de vouloir être reconnu pour nos idées, pour innover, pour créer des nouvelles choses. Et on court beaucoup par rapport à ça et moi la question que j'aimerais vous poser ou en tout cas vous faire réfléchir par rapport à ça, c'est et si on commençait par d'abord faire des bons jeux avant de faire des bons systèmes et laisser l'innovation à la sérendipité. Donc il y a des gens qui sont faits pour innover, qui ont beaucoup d'idées. Il y a des gens qui n'en ont pas et justement il faut pas forcément se focaliser là-dessus je pense. Et il faut embrasser votre personnalité. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime innover, foncez dans l'innovation. Si vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas les idées mais qui veut faire des jeux, faites des jeux. Et si aussi on mettait du game fill sur une idée avant de la valider. Parce que je vois beaucoup de personnes qui s'entêtent à fond dans des prototypes à vouloir faire du wireframe ou du papier et essayer de trouver le truc, l'idée qui marche mécaniquement, c'est parfait. Et qui s'entêtent à faire ça et qui ne trouvent pas de porte de sortie et en fait ça se résume peut-être juste à une question de game fill. Donc une idée si vous pensez qu'elle est bonne mais que pour l'instant l'application est bancale. Essayez de voir juste en ajoutant un peu de game fill ce que ça donne. Et 99% du temps généralement vous vous dites mais en fait c'est un jeu et c'est bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.